Le village des recruteurs est à Reims aujourd'hui et quelle belle édition nous sommes avec Antoine Thalys dirigeant de la société Aglaé à l'initiative du village des recruteurs bonjour bonjour alors quelle belle première édition du village des recruteurs ici à Reims oui effectivement pour une première édition on est vraiment entièrement satisfait on a eu on avait 60 stands aujourd'hui pour 52 acteurs présents enfin 52 recruteurs présents pardon et en gros 45 entreprises et agences d'emploi pour 1500 offres d'emploi et plus et 400 offres de formation est ce que les retours sont positifs on imagine parce que rencontrer en direct et bien les demandeurs d'emploi alors on est en train de faire le tour des entreprises mais les premiers retours ça nous annonce vraiment bon on a une entreprise en l'occurrence one job qui a signé un contrat donc on l'a on l'a appris il n'y a pas longtemps et puis on va continuer à faire le tour histoire d'avoir vraiment les retours au plus précis comme quoi on peut et bien démarcher dès la matinée et le repartir le soir avec un contrat ça marche comme ça c'est ça démarrer lundi des recruteurs et démarrer lundi justement parlant de calendrier le prochain rendez vous village recruteur là on a commencé un véritable tour de france pour cette bataille pour l'emploi on va pas tarder à le finir pour l'hiver comment ça se passe là du coup pour la suite alors on sera à lyon le 7 et 8 novembre deux jours sur la place belco on attend à peu près 7000 personnes en recherche d'emploi et on a 90 entreprises de présente ça sera une deuxième édition donc après si on réitère l'opération à reims on verra les objectifs qu'on se fixe à la fois avec la ville le grand reims et pôle emploi et parce que c'est quand même un gros événement qui met du temps à se préparer notamment avec pôle emploi racontez nous un petit peu comment comment ça s'organise tout ça alors un événement comme celui là on a mis à peu près quatre mois le à le ficeler d'autant plus que on avait la saison de l'été qui n'est pas forcément la plus propice en fait pour pour avoir les retours des entreprises mais après on met quatre mois vraiment informé tout le monde que l'événement est encore on n'a pas on n'a pas réussi à informer tout le monde évidemment donc on a des entreprises qui nous ont un peu appelé à la dernière minute en disant on aimerait être là mais c'est pas possible donc ça sera éventuellement l'année prochaine sans doute l'année prochaine on rappelle quand même ce chiffre dix mille sms ont été envoyés par pôle emploi c'est quand même énorme mais on travaille aussi on a et là on voit bien encore que encore une fois que le fait de travailler avec l'ensemble des partenaires que ce soit encore pôle emploi la mission locale la ville le grand reims la pec et d'autres partenaires comme l'ium m aussi et la fédération régionale des travaux publics qui a qui a qui a joué le jeu aussi également et ben on arrive à du résultat voilà quand tout le monde s'ouvre dans la même voile on avance merci beaucoup antoine talis et puis je rappelle que toutes les interviews des recruteurs sont à retrouver sur notre page youtube le village des recruteurs merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?